j'ai acheté à m'excuser, je ne suis pas très fort dans ce... pour parler en public, je parle lui, donc moi c'est Antonio, je suis chevière à Charolaine, donc du coup pour la transaction c'est dur, parce que moi j'ai du bœuf, donc en fait moi je suis installé à la métachète au chinon, et je suis installé à l'albatoire de Hautin, Hautin-sur-Saône-et-Loire, moi je suis à Château-Chineur, c'est dans la Nième, 58, donc en fait l'activité de cheville c'est, je propose donc de l'avion, mais je propose donc de la... enfin pas de l'avion en tant que tel, enfin pas purement mercantile, mais en sorte d'une démarche qui n'est pas justement de la pure consommation, donc moi je suis converti, et en fait je me suis rendu compte qu'avant d'être musulman, enfin c'était déjà un moment, je mangeais de la viande, de la bonne viande, et quand on est déjà musulman, on se rend compte que c'est autre chose, c'est un truc, et donc en fait, ma femme en fait, moi j'étais à voir là-bas, je suis éducateur spécialisé, j'étais sur Lyon, et quand on est notre enfant, on se rend compte que c'était quoi pour nous en fait, la vie dans la ville, les voitures, le métro et tout, c'était pas notre truc, donc on se demandait, enfin, vers quoi on tendait, et nous ce que notre optique c'était, voilà, vivre, que nous étions travaillés par contre, qui se rejoignent complètement, c'est vivre pour, voilà, pour l'adoration, pour nous, pour notre famille, c'est pas courir après le bus, c'est pas courir après le travail, pas courir après l'argent, on voulait vivre simplement, et on se demandait de ce dont on avait besoin, et en fin de compte, voilà, c'est se rapprocher d'un enfant-là, et de profiter de nous en fait, de la famille, voilà, du temps. On a émigré à la campagne, donc moi je suis originaire de la campagne, déjà, de la Nièvre, j'ai grandi là-bas, et donc on s'est installé, on est resté deux ans là-bas, et après on va repartir, soit revenir à Lyon, ou partir à Paris, et au fait, au bout d'un ou deux ans, on se dit, en fait, non, on ne peut pas quitter ça, on ne peut pas avoir de nouvelles, mais là-bas, comme ce qu'il y a, il n'y a pas de travail, donc on se dit, qu'est-ce qu'on veut faire pour, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour vivre, et, enfin, dans la parallèle, on voulait avoir une grande famille, une grande famille africaine, une très vieux, quoi, et les questions que je posais, c'est, donc, c'est pas tout, c'est, je me suis posé une question, c'est, le but, c'est d'avoir une famille, mais je voulais passer du temps avec ma famille, c'est important, c'est-à-dire, je ne voulais pas passer 12 heures par jour au travail, ça ne m'arrêtait pas, qu'est-ce qu'on a l'ordonné à manger, parce qu'on était déjà dans l'optique de bien manger, on était étudiants, mais voilà, on était déjà dans le bio, ça fait, ça coûte cher, j'en connais, ça faisait mal, et on s'est dit, voilà, si on avait vraiment vu notre projet de vie, il fallait, voilà, il fallait faire en sorte de mettre en place un projet, on pouvait s'y retrouver, alors, travailler, parce que le travail, c'est un bien, c'est une partie des relations, profiter de la famille, passer du temps en famille, et moi, je suis très papa poule, donc je ne voulais pas passer mon temps à aller au travail, je voulais profiter et voir grandir mes enfants, et je fais, voilà, faire des jeux avec eux, et voir grandir, et leur apprendre quelque chose, comme une parole de loisir, mais aussi, voilà, c'est possible, passer du temps avec eux, et ce n'est pas le genre de travail, je suis fatigué, donc voilà, laisse-moi tranquille, c'est vraiment, partager quelque chose avec eux, et de même temps, ce qui est venu à l'esprit, c'est la ferme, c'est l'agriculteur, c'est, voilà, tu travailles à la ferme, tu prouviens de ta famille, tu es là que ta famille, tu travailles, donc c'est valorisant, tu travailles en même temps, tu es là que ta famille, pour ta femme, pour tout ça, donc c'était vraiment bien, donc on a rejoint ça dans ce projet-là, j'ai fait, j'ai passé un, j'ai fait une formation agricole, un BPA, et je viens de m'installer, le problème qui se posait là-bas, c'est que pour s'installer là-bas, il était un peu dur, donc, au bout de quelques temps, je suis reconverti pour faire chevillard, donc le chevillard, c'est quoi, c'est le gars, qui, la personne qui va dans les fermes, qui choisit des animaux sur pied, dans les fermes, qui est dans un abattoir, qui les fait abattre, qui les sacrifie, et qui les distribue, donc soit aux boucheries, surtout aux boucheries, aux professionnels. Moi, mon outil, c'était quoi ? C'est faire directement aux consommateurs, donc, moi, ma démarche, j'ai des animaux, j'ai fait du chevillard, je vais directement dans les fermes, donc je choisis qu'il y a des fermes bio, qui peuvent être raisonnées, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs qui font de la bonne qualité, qui font de son bien-être animal, qui font de son alimentation, pas d'OGM, pas de pesticides à outrance, pas de trucs bizarres, voilà, le but, c'est vraiment ça, et ce qui se passe, c'est qu'au thème en rond, c'est le cadre, il est vraiment agréable, il y a un savoir-faire des éleveurs, il y a un savoir-être, donc ça correspond vraiment à ce que je recherchais, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un petit abattoir familial, on en trouve un gros familial, parce que c'est vraiment un petit truc, une petite cadence, donc ça correspond vraiment à ce qu'il y a une monoptique, on prend des animaux simples, de bonne qualité, et on les a emmenés à l'abattoir, en ce moment, ils sont abattus à 17 premiers de l'abattoir, donc le transport, il est minime, quand on sait que l'importance qu'on mange les communautés, c'est des animaux, enfin, les gens généraux, c'est des animaux qui viennent de l'Europe, qui ont fait de 8 heures, 12 heures de trajet, donc tout ça pour le bien-être animal, c'est pas top, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, en tant que muslim, c'est pas normal, on devrait se préoccuper de ça, mais pour la communauté, c'est ce qui se préoccupe, c'est le prix, le prix, le prix, donc évidemment, il devrait être au-dessus de ça, donc en fait, voilà l'origine de Charolem, c'était juste pour nourrir la famille, profiter de la famille, et on se rend compte que c'était, on pouvait faire du bien à la famille, mais aussi à la communauté et à la société, donc voilà, je suis, excusez-moi, je gare, voilà, donc moi, le projet, c'est vraiment ça, c'est proposer de la qualité, faire vivre avec ma famille, travailler, c'est important pour moi, je n'ai pas vu de, je n'ai jamais vu de ce que j'ai produit, mais pas de ce que j'ai, pas de la vie, RSA ou de... Donc le projet, c'est ça, faire vivre la famille, proposer de la qualité à la communauté, mais pas qu'à la communauté, mon but, c'est pas viser plein de mouvements, c'est viser, en fait, le but, c'est viser tous les fins gourmands, tous ceux qui ont la bonne viande, et qui sont, qui sont sociés du bien-être animal, du bien-être humain aussi, parce que le but aussi du projet, c'est de valoriser les productions locales, c'est-à-dire, on parlait des... pourquoi ils produisent aux trans, parce que, je suis dans une note d'élevage, mais la majorité de production, donc, née, élevée, sur le continent Morvan, ils sont en Royaume d'Italie, pour être engraissée, après s'envoyer en France, pour être en tant que produit français, alors qu'en Italie, ils sont dans des usines, ils sont engraissés aux trans, et voilà, c'est pas le top, c'est pas le top. J'ai une question, je peux ? Je finis après, je ne sais pas. Donc, le projet, c'est ça, en fait, c'est de proposer des éléments de qualité, mais aussi proposer, aux éleveurs, tout le coup, de valoriser leur production. C'est le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de ça, ils font des très belles bêtes, et le problème, c'est que c'est pas mis en valeur, c'est pas mis en avant. Pour moi, ceux qui j'ai à faire régulièrement, c'est des artistes, parce que Macha, ils ont vraiment des... voilà, c'est un savoir-faire, il faut venir voir, ils se rendent compte qu'ils font un travail très bon, un travail sensationnel. Ils se lavent tout le matin, ils galèrent, et c'est pas valorisé. Quand on voit, dans le terrain, on parlait de la moisson, des rythmes de travail, d'heures, c'est énorme. Lors des annulages, ou des vélages, c'est-à-dire les misvas, la nuit, ils ont une base de nuit blanche, ils ne dorment pas. Le but, c'est vraiment valorisé, tout ça, en fait. Il faut être très bon, des très bonnes choses, donc le but, c'est valorisant. Donc, les motivations, c'est ça. Donc, partir sur des bons produits, bien-être animal, bien-être humain aussi, par rapport aux éleveurs, mais aussi par rapport aux salariés. Donc, ça fait créer une dynamique dans le bassin où je suis, dans la ville où je suis. Donc, pour participer à la pérennisation de l'abattoir, proposer du tonnage, proposer de l'activité. Il y a aussi un côté commerce équitable, parce que je pense que la région préconise, commerce équitable, c'est-à-dire que, moi, ce que j'aime dans mon projet, c'est ce que je fais, c'est que l'éleveur, je paye un peu plus cher, parce qu'en fait, par rapport à l'eau bétail, par rapport à l'eau bête, il y a un prix national, un peu plus qui varie, et moi, je mange toujours pour payer 30-40 centimes de plus euros le kilo, pour justement, valoriser leur production. C'est pas moi, je prends leurs animaux, je me gave, et eux, non. Le but, c'est d'être érigé au maximum, et de dire voilà, c'est ce que l'Islam préconise, c'est ça. c'est très respectueux de leur travail, et de leur dire voilà, je vous soutiens, c'est facile à moi de dire je vous soutiens, comme ils avaient la production. Et il y a aussi une idée de créer du lien, de créer du lien. En fait, la démarche, c'est pas purement mercantile dans le sens où j'ai des moutons, des vaches, et je vends, et non. Le but, c'est vraiment, c'est inviter aussi des gens, des citadins. Moi, je fais partie des rats des champs, des citadins, des rats des villes, et à réunir les rats des villes, à venir dans les fermes, à voir comment, ce qui se passe dans les fermes. Et je pense que les gens à qui je parle, je pense qu'ils seraient contents de voir comment s'intéressent à leur travail, et je pense que l'une de première cause d'emmener les gens à rétablir le marché, c'est de venir dans les fermes et voir ce qui se passe dans les fermes. Quand on voit ce travail qu'ils fournissent, l'impact qu'ils aient sur la famille, sur le niveau professionnel, familial, ça interpelle, et ça touche les gens, je pense qu'il y a vraiment la qualité derrière, et je pense que c'est ça qui peut créer du lien et permettre aux gens vraiment d'ouvrir leurs yeux. C'est ça, c'est vraiment des bachelots. Donc à la finalité, le but c'est de créer une ferme pédagogique, dans ce petit cas, à mettre les gens à venir sur place, à passer une journée, un week-end, ou quelques jours, et participer aux activités. pour faire des ateliers traite, activités de pensages, c'est-à-dire venir manger aux animaux, boire à l'époque, l'utilisation, ainsi de suite, pose de clôture, l'activité de curage, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, en hiver, les animaux, ils vont passer un temps de la stabilisation, nettoyer, tout ça. Je pense que tout ça, c'est intéressant parce qu'on crée du lien, on apprend quelque chose et ça permet peut-être à des gens de venir en famille et de participer, d'échanger, de faire connaissance, partager quelque chose d'intense avec leurs familles, avec leurs femmes, avec leurs maris, avec leurs enfants, et de découvrir autre chose. Donc la démarche avec le premier continu, c'est un ensemble, on essaie de faire quelque chose de vraiment complet, c'est-à-dire qu'il y a là le côté, comme disait M. Péter, on n'est pas que des consommateurs, on n'est pas que des moutons, on doit être des consommateurs, donc ça implique tout ça. Le but, c'est vraiment de présenter quelque chose de complet, c'est-à-dire de la production à la consommation. Et c'est-à-dire nous, c'est ça, il y a un frère qui a trouvé un bon mot, c'est Charlem, c'est une production locale pour une politique globale. Donc ça, c'est-à-dire ça. Donc nous, voilà, Charlem, c'est ça. Donc actuellement, nous, je propose des colis, donc c'est des colis de l'œuf, tout local. On va proposer aussi une charla du mouton, de l'agneau, des bisons, du chevreuil. Ce que c'est, c'est ça, c'est de proposer des mets que les bisons ne sont pas forcément habitués à consommer. Je pense qu'il y a pas beaucoup qui ont déjà mangé du bison ou du chevreuil ou de l'autruche. Donc le but, c'est de consommer des produits qui sont fabriqués à 30, 40, 50 km. Je vais pas les chercher en Allemagne ou ailleurs. C'est vraiment une position locale et permettre aux musulmans parce que c'est vrai que moi, je comprends qui, des fois, avec ma frère, on fait des rencontres en famille et mes frères, ils ramènent du bison, ils ramènent du chevreuil. Je ne peux pas manger. Je pense qu'il y a beaucoup certains qui aimeraient bien découvrir ça. Le projet, c'est proposer des mets qui se font chez d'autres, halal, et proposer ça au plus grand nombre. Pas seulement aux musulmans, mais au plus grand nombre et tout en incluant l'éthique du musulman. Tout ce qui est, tout ça dans la production, le rapport à l'animal, qui est important, mais aussi le rapport à l'être humain. Ça, je parle beaucoup des éleveurs, rapport aux éleveurs, rapport aux gens qui travaillent à l'abattoir, rapport aux gens qui sont tout ça. En fait, c'est vraiment créé dynamique, créé dynamique, créé un, enfin, participe à l'économie locale. Voilà. Idélogé. Avec moi, il va se présenter. Merci, Antonio, pour cette présentation. C'est Anthony. Moi, c'est Anthony. Antonio, Anthony. Je suis directeur d'une agence de développement économique sur le territoire du Grand Autunum de Morvan. Et donc, la raison de ma présence aujourd'hui, c'est qu'on accompagne Antonio et donc son entreprise en création, Charolem, dans son développement. puisque le métier d'Antonio, comme il vous l'a expliqué, c'est le métier de chevillard, c'est un métier de terrain. Donc, Antonio passe beaucoup de temps à sélectionner les bêtes et à assurer derrière tout le process de découpage de la viande, etc. Et donc, nous, on accompagne Antonio dans une démarche plus commerciale et logistique. puisque, au sein du Grand Autunum Morvan, on a développé un outil qui s'appelle une plateforme de vente en ligne, en fait, qui s'appelle acheterenautunua.fr et qui permet à des artisans, des commerçants locaux de vendre leurs produits en ayant une visibilité nationale, voire internationale. Et la démarche d'Antonio, elle est intéressante, puisqu'on est sur un petit abattoir familial à Autun. Et l'idée, c'est d'éviter la délocalisation de nos bêtes qui partent, en fait, à l'extérieur du territoire pour l'engraissement. Et de pouvoir assurer, en fait, au consommateur un produit qui soit de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, élevée sur le territoire, déjà, ça permet de savoir ce qu'on mange, ça permet d'avoir un bilan carbone, aussi, qui soit réduit. Et, surtout, ça permet de développer un tourisme lié à cette activité de viande. Donc, je suis, en quelque sorte, aussi le porte-parole de ce territoire qui est un territoire rural, enclavé. L'initiative de Charolaine, ça permet aussi d'ouvrir ce territoire sur le monde, et de faire découvrir des produits, parce que c'est un territoire qui est plein d'atouts, encore faut-il le savoir. Donc, c'est pour ça que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt le développement d'Antonio et de Charolaine. Et, je vous invite tous à venir découvrir le travail qui est fait par Antonio et par tous les agriculteurs qui le suivent dans cette aventure. Et merci pour votre accueil. de la semaine. Je vais vous dire que je vais voir certaines phrases de l'UFSEM. On avait parlé pour faire des... Ça peut être, comme je l'ai dit, dans le territoire, il n'y a pas que du bétail, il n'y a pas que des animaux. Il y a aussi beaucoup de production. Il y a du fromage, il y a des yaourts, il y a de la volaille, des œufs, il y a vraiment des producteurs dans notre domaine. tout à l'heure, on parlait des amas. On va mettre en place justement un système pour poser des paniers chaque semaine de 2-3 kg de viande avec du fromage, du miel, de la confiture. Il y a différents produits en fait, qui seraient chaque semaine livrés sur Lyon, soit dans un local précis ou soit même un truc. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'il y a des problématiques qui se posent, on mange mal, beaucoup se voient de la face. Ceux qui le savent, enfin ceux qui recherchent et souvent, ils en passent des solutions à pouvoir en parler. Donc voilà, ce qui est proposé. Ça permet à la communauté aux fins gourmands de pouvoir proposer d'avoir des bons produits pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants mais aussi concrètement d'aider ces producteurs. ils sont dans leur espace et leur but, c'est justement c'est de permettre à tous ces producteurs de pouvoir valoriser eux aussi leurs produits. Je pense que c'est important. Par rapport à la zone, donc moi je suis entre un niveau, les gens ne savent pas que fin. Quand les producteurs que je vais voir, les éleveurs ne savent pas que je suis humainement. et je dis, j'en parle souvent à la Chamsi à d'autres, la première question qu'ils me posent quand je suis musulman, c'est que tu cherches des animaux malades ou estropiés. Bon là, la première question qu'ils me posent, c'est ça. La première question c'est ça. Pourquoi ? Parce que dans la communauté musulmane, le plus grand-méréputé les animaux aux Startplans dégueux déclassés déclassés malades 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 c'est pour nous c'est pour nous ou pour les snacks ou les snacks ou les fasudes c'est parfait pas parce qu'ils le veulent mais parce que les Startplans il y a aussi beaucoup de gens de la communauté le profil élevé de la communauté est-ce qu'ils recherchent ça ? C'est le prix Donc beaucoup, les comitées ont pu s'en apprendre, notre référentiel c'est le prix, le prix, le prix, et ils ne se soucient pas de ce qu'il y a derrière. Parce que derrière l'animal il n'est pas forcément, moi pour faire ce que j'ai fait, j'ai fait la formation agricole, j'ai fait le stage d'abateur de thym, donc je sais comment ils travaillent, j'ai fait tout ça. Donc j'ai eu affaire à différents professionnels, à différents stades, on se rend compte que les animaux sont, même déjà dans les élevages, je ne sais pas si ce n'est pas ça. Les animaux qui viennent d'aller un peu partout, ils sont malades, ils sont estropiés, ils arrivent à la voiture, ils sont tous fracassés, parce que c'est ce que demandent les professionnels musulmans, parce que c'est moins cher. Mais le moins cher, ce n'est pas la même qualité, et nous, entre musulmans, c'est normal, ils devraient prendre ces vêtres-là. Le pire, c'est qu'on peut voir dans l'île, le mouton, les conditions qu'il faut qu'il ait pour qu'il puisse être accepté dans le sacrifice, d'accord, tu nous dis ça, en fait, on ne savait pas du tout ça. Je pense que c'était le contraire, en fait, quand on était plus exigeant, vous avez des états d'animal, il ne se voulait pas qu'il ne soit ni malade, ni estropié, en fait. C'est le contraire. C'est l'image que j'en avais aussi, parce que, alors, je ne suis pas musulman, mais beaucoup de proches de mon entourage sont musulmans, et on m'a toujours dit qu'effectivement, il fallait que la bête soit la plus belle, la meilleure santé, et là, je découvre, en fait, le travers de ce marché, ce secteur. C'est le prix, en fait. Ce que les gens veulent, c'est le prix, c'est le prix, donc les gens, ils font une fonction de eux. Le plus, là, des démarches, c'est vraiment de présenter la qualité. C'est-à-dire que faire l'animal, en fait, qu'on propose, c'est le but, c'est le standard, c'est ce qu'on doit faire pour l'île. C'est-à-dire que pas d'animaux malades, pas d'animaux estropiés, pas d'animaux, les honneurs à qui je travaille, je fais le tour de chacun d'entre eux régulièrement, on se trouve pour aller au travail, pour prendre le café, le thé, on parle de l'islam, on parle de, voilà, il y a différents, surtout en ce moment, il y a beaucoup. Et les gens que je vois, les gens que je sais que j'ai des comportements, ils fratacent les animaux et tout, c'est pas possible. C'est déjà comme ça, je peux pas travailler avec eux, mais ça m'intéresse pas. Parce que c'est pas de faire du chiffre, le but c'est pas ça, c'est, tu travailles, tu fais ce que t'as à faire, tu t'as utilisé, mais tu dois pas mettre ton éthique de côté, tu mets ton éthique de côté, tu mets ton éthique de côté, tu mets les... non, c'est pas ça le but. C'est-à-dire que t'es pas venu de nom, voilà, jusqu'à 8h du matin, à l'année fois, tu penses à travailler, tu prends ton business man, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il faut qu'on soit réglé, il faut qu'on soit éthique le plus possible. Et je vois ça, enfin, toujours dans l'année, moi je suis le premier choqué, ça m'a fait halluciner, mais pour l'aide, c'est pareil, il y a des trucs qui se font, même pour l'aide, c'est pas, c'est pas, c'est pas de ce que je vois, avant l'heure, les mettre comme si, les c'est des femelles, les mettre malades et tout. Donc le but, c'est pas ça, le but, c'est vraiment de proposer à la communauté, au fin de mai, pardon, des animaux, c'est ça, enfin, de belles qualités, c'est ça, on sait où la traçabilité par rapport à la qualité, traçabilité aussi par rapport au halal. Donc là, on est en train de voir, et justement aussi, il est bien tenu, pour parler avec les frais d'AVS, pour mettre en place vraiment une production selon la charte des normes d'AVS. C'est pour ça que beaucoup de la communauté reconnaissent le professionnalisme d'AVS, donc le but, c'est d'allier ces deux en fait, d'allier ça, d'allier le niveau de la traçabilité de la qualité, et la traçabilité de ce qu'on propose par rapport au produit. Et le but, c'est pas de croire sur parole, de croire sur parole, parce que moi, lui comme moi, je pense que ça nous arrangerait que vous venez sur place. Vous venez, vous venez un week-end, il y a la relation, on va vous parler après de l'île-de-de-combe, donc nous, on a une demi-heure de l'île-de-de-combe, donc il y a de quoi dormir, vous pouvez venir, vous vous dites, voilà, on est là, sur Antonio, je suis sur place et tout, et demain je suis là, à niveau des mondes, voilà, vous venez. Et les éleveurs, machin, je pense que beaucoup souffrent des mêmes pas mis de la communauté, c'est qu'il y a des a priori, après non, il y a de quoi ils sont ouverts. Moi je suis là, je vais bien, ils me font ma hijab, ma femme est bien. Il n'y a pas de souci, au contraire, ce qu'il veut, c'est communiquer, on va communiquer, il y a des certes qui viennent, des frappes viennent, donc vous vous posez des questions, ça les donne. Tu as parlé, j'ai reçu des suicides, le diencherail d'un chiffre, c'est 500 suicides d'éleveurs par an, d'aller plus tard, 500 suicides par an, 500 par an, la fois que j'ai mis ça, c'est ça, parce que c'est énorme, le plus but justement, c'est que les gens ont fermé dans leurs problèmes, je pense que s'il y a des gens qui voient des gens qui viennent, qui notamment consomment leurs produits, tout ce que je fais, je ne suis pas de Facebook, je propose des choses, mais c'est, entre guillemets, je rends à César ce qu'il y a à César, c'est-à-dire que j'interroge des éleveurs, ils ont leur mot à dire, c'est-à-dire que je fais parler des éleveurs, et eux, ils parlent de leur travail, donc ça c'est important, mais aussi, je leur fais un retour de ce que les gens ont pensé, parce qu'ils sont en train de voir que leur produit a été apprécié, que la vache est plutôt comme si, ça c'est vraiment important, alors que si c'est vous qui vous déplaciez et vous venez leur rendre visite, ça sera encore mieux, parce qu'ils vont avoir le travail de valoriser en tant que professionnel, en tant qu'humain, donc ça je pense que c'est vraiment bien pour tout le monde, et ça crée aussi un lien, moi je suis négociateur adoptif là-bas, et je pense que nous, on est dans le coin, donc ce qui est bien aussi, c'est de créer du lien interculturel, et voilà, pour la tarwa c'est bien, il y en a de l'amuse en ce moment, et intergénérationnel, là-bas il y a des anciens, c'est la campagne, il y a des anciens qui connaissent plein de choses, et moi le but c'est vraiment dans ce sens-là, donc on commence vraiment avec les colis, et après apprendre des choses et mettre en pratique, actuellement je fais du jambon de chèvre et jambon de mouton, et le but c'est ça en fait, je propose des choses, et faire des choses qu'on fait, proposer d'autres choses, et dire voilà, on n'est pas, la comité n'est pas plus bête que les autres, on a des idées, et il faut mettre en place, le désiré aussi que je me suis lancé dedans, c'est que par rapport au problème qui a dit, par rapport au Fouachlal, qui est pas qu'à la politique et la musculité, c'est qu'au début de la comité, je pense beaucoup qu'on a du temps déjà à se fusquer, qu'un jour, après ça retourne à Carrefour ou autre, et quand il y a le problème de l'avion de F1 bus avec l'avion de cheval, c'est là que j'ai discuté aussi, je me suis dit, mais en fait, les professionnels c'est ça, le suivant c'est la rentabilité, leur rentabilité, c'est l'argent, donc peu importe à qui ils en ferment, s'ils peuvent arnaquer, ils vont arnaquer, donc au lieu de se plaindre, je me suis dit, on va mettre les bottes, le chargote de paille, on va mettre les pieds dans le purin, et on va y aller, et je pense que chacun son niveau, c'est ce qu'il doit faire. Donc j'avais deux questions, il y en a une tu as répondu un petit peu, c'était ta cible, la cible, tu n'étais pas très claire au début, c'était les musulmans, après tu voulais t'appeler dans tout le monde. Non, en fait... Excuse-moi, c'est juste pour essayer d'apporter du... pour qu'on échange, parce que chacun a ses expériences, et puis on a tous des attentes, et puis on est en train d'échanger, d'accord ? Donc la cible, et puis après au niveau marketing, tu communiques sur le halal, mais dans ce que tu fais, tu ne peux pas vous parler du halal ? C'est une question, hein ? Oui, oui, bien sûr. En fait, la qualité, c'est que moi, je suis dans un petit village, il y a 2500 ans, et le boucher de mon angouche où je suis, il ne fait que des bêtes de concours, de plus de qualité, il y a ça. Dans chaque ville, dans chaque village, il y a des éleveurs qui font des bouchers traditionnels, qui font de la qualité, ils font de la qualité, ça, c'est pas un souci. En fait, moi, je communique sur la fête, pour vous aussi, il y a des qualités, c'est ça, mais je ne dis pas que les musulmans, je ne dis pas à quoi j'étais là, tous les fins gourmets, c'est que je dis, moi, j'ai dit du bœuf, c'est de l'anino, du bison, du chevreuil, il y a tout ce qu'il faut, donc la qualité est là, jusqu'à là, c'est pour dire aux musulmans, et qu'il y a aussi pour les musulmans, nous aussi on peut faire quelque chose, c'est ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est que si tu parles de halal, on est dans un contexte, ta grosse cible, tu vas peut-être ne fermer une porte, parce que ta militaire de halal, est-ce que ça ne va pas te ralentir, c'est une question, je ne vais pas me dire, non, en fait, je ne vais pas, les jeunes, enfin, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas, après, il y a des gens qui sont musulmans, qui ne mangent pas à halal, parce qu'il considère, c'est la bête des meilleures, il y a un boucher, un boucher, un remboucher, chaque est très érepté, qui lui, il explique que tout, toutes ces bêtes, c'est halal, il faut que ça halal, parce que pour lui, l'abattage halal, c'est la meilleure, le meilleur pour que l'animal soit sain, une bête, par exemple, une bête qui est stressée, qui est trop stressée, ça crée des toxines, ni pour la bête, déjà, ni pour la qualité de la vin, donc, il y a des gens qui, même si on est musulmans, ils mangent halal, après, parce qu'ils consacrent ses meilleurs, après, moi, je parle d'une optique, je ne voudrais pas qu'on me dise, c'est le verre de la halal, alors qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'on m'a dit à l'heure, moi, j'essaie d'être réglé aussi à tout le monde, parce qu'il y a des gens, je ne veux pas beaucoup moins halal, c'est leur optique, c'est pas du tout fait, contre le halal, et moi, je respecte ça, moi, soit pauvre ou pas, ça ne me dérange pas, moi, je respecte, donc, je dis qu'aux gens, sur le sud, je mets le halal, pour que je sache que c'est du halal, qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas, arnaqués, c'est juste pour être, c'est histoire de très loin, c'est obligatoire de mentionner que c'est halal, maintenant, moi, je n'ai pas, mais on va l'entend aussi, de ne pas mettre à l'aide, mais moi, je n'ai pas, mais j'essaie de régler tout le monde, je me dis simplement, ceux qui ne mangent pas halal, ça change en quoi qu'ils sassent que c'est halal, ou pas halal, ça me dit pas du coup, c'est presque qu'ils consignent un culte, qui partit pas, c'est ce que je te dis, tu te mets des freins, non mais nous aussi, on a dans les règles du commerce islamique, on doit vendre quelque chose au client, c'est un accord mutuel, où le client doit savoir ce qu'on lui vend, et si on ment un peu sur la marchandise, on lui dit c'est de la viande, mais en vrai les halals, alors qu'ils pensent, parce que là, on est en train de dire, on va vendre du halal à des gens qui ne veulent pas manger halal, c'est ça le, et donc on sort peut-être du cas islamique aussi, des questions à se poser. Je ne sais pas, moi je pose des questions, on est là ensemble, et on échange, parce qu'il y a des interrogations, parce que là, on est en train de se structurer, on fait partie du mouvement, dans les étiquettes maintenant, c'est obligatoire, donc c'est une loi, c'est une loi, mais c'est qui qui l'a fait cette loi ? C'est les musulmans, c'est les non-musulmans ? C'est pas une bonne loi, c'est un part, non mais apparemment, il y a une loi, mais pas qu'il existe cette loi. C'est un part de loi, moi j'ai déjà dans mon petit carré, c'est le vrai d'un projet de l'art, moi je dois pas qu'on fasse ça, quand j'ai pas qu'on arrête, on est déjà en erreur, même, c'est pas une question d'arnaque, excuse-moi, c'est pas une question d'arnaque, non non, tu arnaques personne, parce que depuis des années, depuis 20 ans, en France, ils mangent 60% des bêtes, 60% des bêtes, et sont égorgées halal, parce qu'il y a une demande, chez les musulmans, ça c'est dans la région, des plus grands abattoirs, et ils font l'abattage halal d'abord, ils donnent la viande halal, et ce qui reste, ils le donnent au supermarché, parce que le contraire, il serait impossible, si par exemple, ce n'est pas halal, et que la demande est plus grande, et bien ils ont du manque à vendre, et c'est ça, c'est ce qui se passe depuis, mais ça s'est arrêté là, depuis... Juste pour la nuit, 20% des consommations en France, 20% c'est français, mais là ça vient de Nouvelle-Sélande et autres, donc il y a l'abattage éclair, mais là où le gros, c'est Nouvelle-Sélande, il ne faut pas bâtir... Ça c'est pour les agnons, quand je te parle de l'oeuf. C'est 80% qui vient de l'importation, il explique qu'il y a 80% qui vient de l'importation. Non, non, ça c'est... Imagine du bœuf ? Non, non, c'est pas... 80% de l'importation, c'est ça ? Qui vient de l'étranger ? Non, ça c'est l'abattage, mais après, le gros, ce qu'on mange, il vient d'étranger justement. C'est pas... Du bœuf ? Non, du bœuf, c'est français. C'est du chiffre. Il y a beaucoup d'Allemagne. Il y a beaucoup d'Allemagne, il y a plein de... Oui, des vaches à lait ou quoi. Donc c'est tout, donc c'est pas... Non, c'est pas... C'est pas... Moi, je parle de ce qui se passe en France. Je vais pas parler de n'importe quoi. Moi, je parle de l'arnaque parce que je pense que, comme vous le ferez, il faut que je règle... Moi, depuis, je parle de transparence. Transparence, de traçabilité. Donc il faut que ça a tout le monde. Si je me dis, je vais cacher ça, mais pour faire 2-3 billons en plus, ça m'intéresse pas. Parce que j'aimerais pas qu'on le fasse en moi. C'est juste une question de logique. Et il faut en plus, j'ai vraiment affronté. Oui, ça, c'est depuis Marine Le Pen. Non, mais ça... Avant, ça se parlait pas. Non, mais c'est Marine Le Pen. C'était... Non, mais c'est... Tout le monde... Et les éleveurs, ils sont contre cette histoire de Transparence, je sais pas si ça leur fait du mal. J'ai pas fait par rapport à Marine Le Pen. Le projet, on a mis en place depuis 4 ans. On a travaillé depuis 4 ans. Dès départ, en fait, il n'y a qu'à des charges. Là, comment dire, c'est la technique. Oui, oui, c'est pour les musulmans. Tu parles pas des musulmans. Je parles des musulmans. Et voilà, le but aussi, c'est, voilà, conseiller moi, par rapport à la journée avec le frère, conseiller moi, mais mieux. C'est pas la famille. Je rejoins. C'est pas conseiller aux trans. C'est vrai qu'elle est... Comme tant, moi, beaucoup de... C'est un repas sans... Je crois qu'un repas sans bien, ça passe pas. C'est la honte. Avec quelqu'un, on ne s'est pas... C'est dur. Et le planète, c'est assez conseillé. On s'est conseillé moi. Deux, trois fois par semaine, je crois que ça... Ça suffit à un moment plein. Nous, manger de la viande une fois par année quand il y avait la fête du mouton. Tu vois, on n'est pas du tout dans le même logique. Ah. Non, pour pas, moi, je l'écoute de gens. Moi, je l'écoute de gens. C'était le mouton une fois par année, mon frère. Maintenant, c'est tous les jours. Attends, comment on fait ? C'est vrai que par rapport à la viande, il vaut mieux acheter de la viande de qualité et en manger moins qu'acheter, comme maintenant le font les familles, ils achètent beaucoup de viande. Et en fait, c'est la surconsommation. Ça, c'est... Mais moi, je connais la parole au frère. Enfin, c'était juste pour vous dire... Enfin, juste un petit commentaire. Je vous remercie pour cette initiative, ce projet, parce que quelque part, il n'y en a pas tellement. en tout cas, à ma connaissance, à pas, à pas. En tout cas, avec ce genre de démarche, c'est vrai que pour vous, effectivement, vous êtes dans un système qui existe. Vous essayez de vous positionner. Et il faut avoir beaucoup de courage. Et puis, je pense que vous êtes accompagné avec monsieur... Jonathan ? Anthony. Anthony, pardon. Excusez-moi. et c'est vrai que même avec cette... Merci. Même si vous êtes accompagné, vous passez beaucoup de temps tout seul et comme un entrepreneur, il faut se battre, se lever le matin, avoir de l'énergie, croire à son projet. Effectivement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que quand il y a des initiatives comme les vôtres, comment vous aider ? C'est surtout ça. Ça veut dire que, par exemple, je pense que c'est vrai que géographiquement, vous êtes un peu loin de nous, je ne sais pas, j'ai vu... Deux heures. Deux heures. C'est vrai que la proximité joue. Et effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes en train de vous développer donc il faut déjà dès le départ se positionner. Il est vrai que venir pour vous ou en tout cas ceux qui travaillent avec vous ici, à mes yeux ou sur des marchés avec des informations pour que nous puissions vous aider. Moi, c'est surtout ça que c'est ce qui nous manque en ce moment. C'est que quand il y a des personnes comme vous et Dieu sait qu'ils ne sont pas nombreux dans ce genre de démarche, c'est la question comment vous aider. Alors c'est vrai que il y a cette question de se dire on se déplace vers vous pour découvrir. Oui, moi je ferai peut-être un jour le saut avec mes enfants pour découvrir parce que ce que vous racontez c'est une très belle histoire. C'est vraiment, en tout cas, en vous écoutant, vous résumez beaucoup de choses qui en tout cas nous interpellent. Mais la question c'est de vous dire comment on peut vous aider. Voilà, tout simplement. C'est vrai que si vous étiez à 40 ou 50 kilomètres, je viendrai peut-être avec d'autres régulièrement. Mais pourquoi pas venir, comme on voit ici sur des marchés, des gens qui viennent vendre leurs produits. Peut-être que ça viendra. il va te livrer. Je vous les souhaite. Tu vas livrer, non ? Ah oui, pardon. La plateforme. Excuse-moi, oui. J'ai oublié, en fait, on livre justement. Ah, la plateforme. Ça veut l'embaucher ? Non, ça veut l'embaucher. Non, ça veut l'embaucher. En fait, avec la plateforme acheteurs-en-autumeur.fr, ça permet d'acheter en ligne. Et en fait, on assure pour Charolaine la partie logistique. Donc, on a un partenaire chronoposte, enfin chronofraîche pour les produits frais avec qui on travaille. Et donc, on assure les livraisons. Donc, aujourd'hui, la distribution des produits de Charolaine se font via ce canal de distribution. Mais peut-être que demain, pour passer dans une phase pour monter un peu plus en régime, je dirais, ce serait de travailler sur des colis par abonnement ou de... pour permettre une récurrence qui puisse planifier, en fait, des abattages. Parce qu'aujourd'hui, quand Charolaine abat une bête, derrière, c'est le... On a un chronomètre et on a quelques jours pour commercialiser l'ensemble de la viande. Et ça génère un stress chez l'entrepreneur dont il n'a pas besoin puisqu'il a déjà du travail à faire pour sélectionner les bêtes. Donc, si... en travaillant avec un réseau de prescripteurs et en ayant une base de clients, de consommateurs satisfaits qui souhaitent renouveler l'expérience, alors ça commence par un premier essai, mais le consommateur qui, aujourd'hui, est satisfait de cette qualité, il faut qu'on le pousse à renouveler l'expérience pour permettre une récurrence et travailler aussi derrière parce qu'il faut qu'on puisse obtenir la confiance d'AVS sur la... parce qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur l'abattoir pour le... orienter, en fait, la production vers ce halal. mais... parce que demain, ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que l'initiative de Charolaine vient de nous démontrer, en fait, dans notre territoire rural que... ben... ça ne s'arrêtait pas uniquement aux frontières de notre territoire. Et donc, on envisage d'investir plus de 4 millions, en fait, dans cet abattoir pour... et dans ces 4,7 millions, exactement, dans cet investissement, ce qu'on cherche à faire, c'est de se soumettre au cahier des charges pour assurer de manière récurrente la certification dès qu'on a un abattage. Donc, donc, voilà. Mais pour réussir à faire ça, il faut démontrer que cette initiative répond vraiment à une attente des consommateurs. Et que cette attente, ce n'est pas que le prix, c'est surtout la qualité, la traçabilité et savoir d'où vient ce moment, je crois, surtout. Voilà. Pour une raison, c'est la chronoposte dans toute la France à domicile, en Espagne et on va commencer en Belgique, des trucs à faire et sûrement en Belgique. Et les particuliers ou les professionnels ? Les particuliers à domicile. Que les particuliers ? Les professionnels, ça va venir après. pour répondre à la question du frère qui demandait comment faire pour aider, c'est vous qui pouvez justement l'aider en achetant ces produits et en surtout en en parlant à tous ceux avec qui vous mangez de la viande. À chaque fois que vous mangerez de la viande, prenez saisissez l'opportunité de parler de cette initiative. Moi, c'est quoi dès que je le trouvais pour 10 kilos ? C'est pas possible. C'est pas possible. Avec 10 kilos de viande. une première première qu'on me dit souvent c'est par pour 10 kilos. En fait, on me dit je suis en train de lancer. c'est plus simple pour me de trouver 20-30 personnes pour 10 kilos que de trouver 100 personnes pour 2 kilos. C'est plus simple. Je fais des collis standards aussi à l'avatoire achetement, c'est des collis standards de 10 kilos et après, ça tend à évoluer. Après, ce sera faire des collis de 10 kilos proposer du navire d'achet proposer du... Il y a plein de gens qui vivent seuls ou alors pour des petites familles qui aimeraient acheter mais qui ne peuvent pas acheter des 10 kilos et c'est pas possible. Fait ça avec des voisins ? Oui, le truc c'est de faire un bon part d'achat. Une des solutions ce serait justement les bons points d'achat mais après, d'avoir des relais de distribution sur l'ensemble du territoire national pour justement faire vraiment du détail en fait. Mais donc, il y a des professionnels avec qui tu es déjà en contact. Ça va venir mais c'est vrai que là on n'en est qu'au balbutiement pour l'instant de cette initiative et on y travaille pour répondre justement aux besoins des familles qui ont... qui ont des besoins plus ou moins. On attend avec impatience. Moi j'ai une question à poser dans le milieu de la viande en fait traditionnelle halal c'est un peu la guerre entre... c'est la guerre c'est délu. Vous entendez ou pas ? Oui, oui, c'est ton cœur. Et ce que tu fais c'est bien. Est-ce que... ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est le côté local justement qui est développé et qui est mis en valeur au travail du local qui est mis en valeur et qui permet de garder une... une chose de propre de... 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 et la question c'est le fait d'utiliser chronopost qui touche partout. Maintenant si quelqu'un fait le même business que toi et lui aussi qui va utiliser chronopost est-ce que à la longue si tu investis vraiment beaucoup etc. est-ce qu'à la longue je ne serai pas des concurrents parce que ce n'est pas le but dans les titres c'est de s'entraider et comment ça peut marcher est-ce que des gens qui font ton projet se rencontrent et... et travaillent ensemble sans bouffer quoi ? La concurrence c'est un bien c'est pas un mal en soi la concurrence c'est un bien ça fait avancer le chumplique s'il y a des concurrents le soleil il brille pour tout le monde n'est-ce pas ? T'as l'air de dire ? En fait avec Charolem on découvre qu'on peut manger on peut manger un halal avec une qualité une traceabilité du local demain si un concurrent fait exactement la même activité l'objectif c'est d'augmenter en fait la taille du gâteau et pas de réduire les parts entre les acteurs économiques maintenant il faut il faut démontrer que ces produits-là répondent à une attente si ça reste une niche sur le 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 secteur de la grande distribution ça restera qu'une niche et effectivement l'arrivée d'un concurrent risque de réduire peut-être le champ d'action mais non le but c'est de propager en fait cette nouvelle façon de consommer avec des produits certes un peu plus chers parce que ça rémunère le travail aussi des éleveurs mais de meilleure qualité et ça nous oblige aussi à revoir notre façon de consommer en fait cette année j'étais au projet et j'ai rencontré des frères qui sont moi qui forment le projet et on va travailler ensemble m'challah le risque on est muslim le risque le but c'est pas de rouler en ferrari ou tout ce que c'est pas ça le but c'est créer vraiment une dynamique c'est pas de me dire ça ne me range pas il n'y a pas même pas à ça c'est vrai que c'est clair qu'il y a des goûts j'ai découvert ça en m'imprévenu moi je suis arrivé dans le monde de bisounours de son frère et tout et je fais tac l'eau il me la nuque ça fait mal et je me suis rendu compte de ça mais à côté de ça m'achard je trouve des frères vraiment bien qui sont dans la même optique qui font aussi les frères je sais pas si c'est leur père mais c'est Aya Bio et les frères de Montpellier Ma Boucherie solidaire donc on s'est rencontrés il faudrait plus que moi mais on s'est pas mis comme des adversaires de l'ennemi mais puis c'est ce qu'on a à faire et le but c'est pour que ça marche pourquoi on fasse ensemble on est partout dans ce type là on s'appelle mais après pour j'en s'appelle on sera des messages avec la semaine j'ai un petit souci j'appelle FRA de Aya Bio il facilite le but c'est vraiment sans tête le but c'est s'entraîné c'est pas on n'est pas des amis c'est pas le but c'est pas je me suis commencé un projet je dis machin là c'est tout et quand ça m'arrange j'ai dit ah non c'est bon c'est mon mien c'est pas mon mien le but c'est pas ça c'est créer une dynamique c'est créer une dynamique c'est comme pour le fait ce qu'il faut en faire à ma culture si ça éveille les consciences si tu avais les consciences des frères s'y met t'as pas de problème le but c'est pas il n'y a pas d'ennemi le but du moment c'est d'inciter les gens quand j'ai commencé mon projet je me rappelle j'ai parlé de ça j'avais remis 5 frères 5-6 frères j'ai dit voilà moi ce que je vais faire moi j'ai été agriculteur mon truc c'est le fumier la paille et j'ai dit toi ce que tu devrais faire c'est que tu fais une formation tu fasses un diplôme de restauration toi tu fais boucherie ainsi de suite c'est à dire je suis une entreprise pour que je sois boucher parce que je me dis comme ça on fait tout le processus quelqu'un qui a la base il a la bête de qualité il y en a qui fait la restauration il y en a qui fait la boucherie l'autre il y en a qui fait et c'est comme ça chacun profite pourtant ce que j'ai fait ça n'a vraiment rapporté à moi le but c'est vraiment c'est de dire il y a quelque chose de sain de se faire prospérer les uns les autres le but c'est ça c'est de se faire avancer les uns les autres c'est pas de se tacler ou de se mettre 20 euros c'est pas rien parce que si tu fais ça même tu vas gagner de l'argent et à la fin tu vas te réveiller et puis ça des enfants tu vas raconter quoi à tes enfants il faut être un loup ou pire que ça tu vas dire il faut être bien il faut être gentil et toi tu fais le contraire tu vas gagner quoi après moi j'apprends des frais bien encore maintenant j'apprends des frais bien qui facilitent des frais de parmi tout à l'heure qui facilitent maintenant je trouve dans les frais je suis à l'aise mais après tout ce qui est social, relationnel je suis égal à ce qui vous avez des conseils par rapport à la relationnel si vous avez des conseils par rapport à la même dans mes paniers j'essaie aussi de mettre des recettes de cuisine parce que vous avez des recettes de cuisine les soeurs comme les frères c'est des recettes pour telle ou telle chose moi je prends tous les conseils je prends il y a mon numéro vous m'appelez vous m'appelez vous m'appelez j'ai telle idée j'ai augmenté vous me dis on a telle idée par rapport à ça moi je prends voilà moi j'aime bien apprendre je n'ai pas un égout surdimensionné voilà arrangé, arrangé ça, ça va dire pas au colis elle a raison on dit souvent ça j'apprends il y a un frère l'atelier m'a dit mais dis-moi chat ce que tu fais c'est bien mais est-ce que pour le mettre sous vide est-ce que les sachets c'est biodégradables il a raison il m'a attempé par rapport à ça il a raison c'est vrai que c'est pas encore biodégradable je vais travailler là-dessus on va travailler là-dessus là j'ai des buts j'ai plein de trucs en tête et deux mais là au fur et à mesure on va améliorer je prends tous les conseils voilà il faut faire ça moi je prends tous les conseils et le but c'est d'avancer comme ça donc s'il y a des frères bouchers ou des sors bouchers ou des bouchers qui ont des idées ou même des restaurants ou même des je vais mettre ça on va s'avancer ensemble et tu vois là moi j'ai la matière première qu'est-ce qu'on peut faire avec dans ces fêtes c'est ça le but ok on va l'appeler pour Ficom merci on va passer à la suite parce qu'en plus je crois que vous avez un contraint horaire merci merci à vous d'être venu merci donc je vous ai moi aujourd'hui je vous présente je m'appelle Johanna je viens des Vosges ça fait un peu loin mais je suis venue ici aujourd'hui pour vous présenter l'île aux dégons qui est un écolieux qui est à une heure et demie au Creusot et je viens aujourd'hui en tant que bénévole toute nouvelle bénévole parce que logiquement aujourd'hui c'est le conseil d'administration à l'île aux dégons donc il n'y avait pas vraiment pour venir et donc moi j'ai été dégagée pour venir vous présenter l'île aux dégons c'est à la base d'une association c'est un groupe d'amis des musulmans qui ont fait des constats par rapport à tous les constats dont on a parlé ce matin par rapport à notre manière de consommer notre manière de manger notre lien avec la nature notre manière de vivre et ils ont voulu créer un endroit il y a deux ans un lieu où on pourrait venir expérimenter une autre manière de vivre et donc qui pourrait être sur plusieurs axes notamment un lieu qui permettrait de recréer du lien justement c'est vraiment le mot du jour le lien recréer du lien avec les éléments avec la nature avec les animaux et ensuite être acteur de justement la préservation de l'environnement même il ne va pas être content si j'utilise le mot du roman mais qu'on soit acteur pour préserver la nature vraiment on prenne à coeur de faire attention à cette nature et aussi que cet écolieux il permette de repenser notre manière de consommer à travers différentes actions comme le fait de faire soi-même comme par exemple faire soi-même ses savons faire soi-même notre lessive et bien d'autres choses encore et donc cet écolieux il a eu le jour il y a deux ans et c'est un écolieux qui est sur 8 hectares pardon 1 hectare 8 de terrain qui comporte une micro-ferme avec des moutons des chèvres une dizaine une douzaine de ruches je crois une forêt nourricière qui a été plantée à l'automne dernier et dans laquelle on apprend on essaye de tester des différentes techniques d'agroécologie je pense que vous avez entendu parler de permaculture donc c'est un écolieux qui permet qui essaye de mettre de tester justement toutes ces techniques d'agroécologie qu'on ne connait pas encore trop bien mais qu'on essaye de justement remettre au bout du jour et d'ailleurs petite parenthèse c'est un écolieux qui est un oasis qui fait partie du mouvement des colibris je pense que vous avez tous entendu parler de Pierre Ravi qui est un instillateur du mouvement et donc Lilo est un des oasis du mouvement colibris voilà et donc dans cet endroit donc je l'ai dit c'est un endroit pour qu'on apprend des techniques d'agroécologie et où on peut venir librement c'est un lieu qui est pour vous parler un peu de mon expérience parce que j'y suis venue la première fois il y a deux mois et c'est un endroit où on peut ressentir des choses on ressent vraiment je ne sais plus qui parlait de l'invisible ce matin c'était Yannou c'était un peu je ne sais plus mais vraiment à Lilo on ressent la vision il y a une espèce d'ambiance dans cet endroit qui fait qu'on sent le lien il est déjà là c'est un lieu qui est ouvert à tous musulmans ou pas musulmans alors c'est géré par des musulmans qui sont au quatre point de la France parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bénévoles qui sont sur Paris il y en a qui sont aussi au Cruso il y en a enfin c'est vraiment des gens qui sont un peu partout en France et qui gèrent ce lieu à distance ou pas mais c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde et dans lequel on peut venir faire du prix justement on peut venir proposer son aide et être nourri et logé gracieusement et en même temps il y a un partage d'échanges de savoirs qui se fait et de main d'oeuvre et c'est très intéressant puisqu'on échange aussi humainement dans ce lieu à chaque fois que j'y vais j'ai l'impression de vivre en 48 heures ce que je peux vivre en trois semaines dans ma vie tellement les échanges sont riches et ce qui est intéressant dans ce lieu c'est qu'on expérimente une autre manière de communiquer une autre manière d'être en lien avec celui qui n'est pas comme nous donc dans cette notion toujours de biodiversité ce qu'on disait ce matin c'est vraiment exactement ça je pensais vraiment à Lilo toute la matinée j'ai pensé à Lilo parce que c'est vraiment l'illustration même de tout ce qui a été dit ce matin c'est un lieu dans lequel on peut vraiment expérimenter toutes ces notions là et je vous invite vraiment à venir le découvrir parce que c'est une expérience fantastique je pense que dans tous les changements sociétés qu'on veut opérer maintenant on n'est plus dans l'heure où on doit polémiquer pendant des heures et des heures à dire est-ce qu'on doit manger bio est-ce qu'on doit manger comme ci est-ce qu'on doit faire comme ça maintenant il faut expérimenter il n'y a rien de plus parlant que d'aller dans un lieu dans lequel on peut être bien on peut manger bien on peut être libre de faire ce qu'on veut on peut avoir du lien avec la nature facilement c'est à dire à l'île au décombre vous sortez sur la terrasse et vous avez les petits pois à portée de main c'est fantastique la nature elle est en lien les chiens se promènent naturellement vous déblouillent vous voient vous partent il y a un lien qui se crée parce qu'on vit tous ensemble en osmos et ça il faut le vivre c'est sûr que ça demande un effort de sortir du béton de sortir de la ville de sortir du train-train quotidien et d'aller dans ces endroits de prendre deux heures de route et prendre sa voiture et d'y aller mais je vous assure que quand on sort de là on sort nourri enrichi et ça donne vraiment une envie de changer les choses dans sa vie tous les jours alors je dis pas que le changement il se fait comme ça un coup de baguette magique pendant un week-end mais au moins c'est un point de départ quand on a envie de changer des choses dans sa vie ça prend du temps moi personnellement je suis un peu partie vivre à la campagne il y a 4 ans et je vous assure quand je suis non il est encore là j'ai changé l'alimentation progressivement j'ai changé ma manière de vivre progressivement ma manière de consommer ma manière de déconsommer plutôt et ça prend du temps et il faut se donner le temps ça peut pas se faire du jour au lendemain comme disait chez le site ce matin je dis sûr qu'un peu sur l'eau mais c'est parce que c'est une chose qui me touche ce que tu disais ce matin par rapport au bio le bio c'est pas juste vous avez un votre caddie qui est pas bio et vous allez juste changer l'étiquette c'est pas du tout ça il faut aussi changer toute la notion de qualité ce que disait Fatima ce matin sur switcher du quantitatif au qualitatif pour la viande c'est la même chose ce que c'est Anthony essayé de vous expliquer c'est vraiment ça on comprendra qu'on doit payer plus cher pour de la viande bio de qualité quand on comprendra qu'il faut qu'on en mange moins parce qu'on acceptera sûrement de la payer plus cher si on en mange moins mais pour ça ça passe par des changements dans la nature de ce qu'on mange en fait et le bio c'est pareil et dans la qualité de la relation c'est la même chose vous pouvez avoir 50 amis mais si vous faites vous ou 100 ou 200 ou 300 mais si vous allez dans un endroit et dans un lieu et que pendant 48 heures vous discutez vraiment sainement avec une, deux, trois personnes vous allez voir que ça va vous nourrir ça va vous remplir ça va vous apporter on doit vraiment faire tous ces cheminements mais tout ça ça prend du temps il faut se laisser le temps si vous avez envie d'opérer des changements à 180 degrés en 48 heures c'est impossible vous n'y arriverez pas puis votre famille elle ne supporte peut-être pas ou alors c'est vous ça vous a vous essoufflé ça va être fatigant vous n'allez pas y arriver ça va vous culpabiliser et l'île-aux-des-cons c'est un endroit justement où on peut expérimenter des choses comme ça parce qu'à l'île-aux-des-cons on mange bio mais on mange aussi différemment j'ai été il y a 15 jours et il y a un jeune qui est arrivé qui est pour une formation en fait et le jeune il vit à Paris dans un HLM et quand il est arrivé il a dit c'est quoi bio mais en plus il a appris qu'il n'allait pas manger dedans mon dieu catastrophe c'est terrible pour lui après il a compris qu'il n'y avait pas non plus de code wifi donc c'était encore plus catastrophique mais au bout des deux jours ce gamin de 22 ans qui a quand on est dimanche matin il arrive au petit déjeuner il va dire c'est quoi petit déjeuner du porridge aux pommes c'est quoi ce truc je ne sais pas ce que c'est du porridge et au bout des deux jours quand on lui a demandé on a fait une petite météo parce qu'on fait une météo à l'île on fait une météo d'humeur comment on sent et on lui a demandé comment ça s'était passé qu'est-ce qu'il en pensait et il a dit le bio c'est super beau voilà donc il vient on l'a sorti de son contexte on lui a rien dit parce qu'à mon avis on n'avait pas du tout préparé ce qu'il allait vivre et puis ça a marché parce qu'il a expérimenté il a vécu il a ressenti il n'y a rien de mieux que de ressentir pour être sûr de soi voilà donc je pense que maintenant moi j'ai parlé là mais c'est important de ressentir les choses et pour ça il faut aller dans des endroits comme il le décombe et des îles au décombe il en faut des centaines il faut que ça se développe il faut qu'il y ait des lieux de plus en plus de lieux comme ça qui se développent et qui intéressent les gens et qu'il y en ait partout voilà pas en concurrence mais vraiment on symbiose et qu'on soit tous quatre coins de la France et qu'il y ait plein d'îlots des comptes pour justement sensibiliser les gens et leur permettre de ressentir une autre manière de vivre voilà oui 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 juste le souci que vous avez soulevé c'était qu'il ne faut pas faire enfin je trouve que le gros écueil à éviter c'est que je crois que cet îlot soit juste une parenthèse de notre vie mais qu'il faut que ça soit à un moment on se dit on va jouer on ressourcer puis après je retourne à mon train c'est-à-dire on fait ça il faut que ça soit le début d'une vraie prise de conscience ça nous amène après à là où on vit même si c'est si c'est un lieu qui est ça peut être Lyon ça peut être dans les HLM à notre tour à pouvoir être une sorte d'îlot en fait nous nous-mêmes dans notre vie tous les jours dans le quotidien parce que je trouve dans ce genre d'endroit c'est que c'est très fermé c'est très centré sur ce autre non enfin j'ai la vision de l'heure je ne suis pas allé encore c'est vraiment on va la souvenir c'est un lieu occultif en fait j'apprends que c'est un lieu occultif entre soi peut-être et puis qu'après la relation avec l'extérieur non je ne sais pas détromper c'est un lieu où tout le monde peut venir donc musulmans comme non musulmans il y a un turnover fantastique il y a un turnover fantastique et les gens rentrent sortent on a pas mal d'infos sur tous ces changements de société et j'essaye justement d'influencer la communauté à cette il faut être sensible à ce qui se passe en dehors de la communauté parce que pour l'instant tout ce qui se fait dans les changements c'est pas chez nous chez nous ça rame on galère justement c'est pour ça qu'on fait des journées comme aujourd'hui pour essayer de tous nous assembler et essayer de trouver des solutions ensemble c'est compliqué mais les solutions il y en a beaucoup qui sont en dehors de la communauté je pense aux incroyables comestibles c'est une association qui est pas musulmane du tout et qui permet de faire de l'agriculture urbaine donc qui propose aux gens d'aller planter sur une plate-bande ou même dans leur balcon dans un quartier HLM vous avez une bande de gazon vous proposez à l'organisme HLM d'aller planter des tomates des petits bois avec les enfants voilà il faut faire des choses comme ça il faut se rapprocher des gens qui font des choses même si c'est pas musulman même si et je vous assure ça sert à bon que souvent la peur des autres elle est souvent chez nous elle est pas les non musulmans ils nous attendent je vous assure et ils nous ouvrent les portes sur plein de points s'ils voient que nous on est les vecteurs justement qu'on a envie d'être des vecteurs de changement ils ouvrent les portes franchement et souvent en plus dans ces domaines là où les gens sont éveillés à l'île aux décombres on affiche clairement qu'on fait la prière qu'on est musulman et les gens qui sont pas musulmans autour de nous je vous assure qu'ils ont une ouverture d'esprit qu'ils sortent de là parce qu'ils sont ouverts à la discussion parce que quand on est connecté à la nature il y a des choses qui parlent je vous le disais ce matin les coeurs ils parlent les coeurs ils sont connectés quand on est connecté à la nature qu'on soit musulman pas musulman athée vous voyez le monsieur qui est venu ce matin voilà super il est connecté il est connecté avec nous il dit qu'il n'est pas croyant mais il est connecté avec nous et pas encore en plus il a rajouté encore la deuxième fois c'est bien ça a évolué ça a évolué non mais voilà il faut s'ouvrir il faut vraiment s'ouvrir la communauté musulmane elle a besoin de s'ouvrir aux autres si on reste entre nous on s'atrophie on ne sait pas les connaissances elles sont aussi à l'extérieur donc nous on a apporté il faut être dans l'échange le lien le lien aussi il va aussi dans ces questions là de multi-confessionnel de multi-culturel voilà d'ouverture aux autres c'est très important et c'est comme ça qu'on va s'enrichir oui j'ai une question tu nous as fait vraiment envie donc on va y aller il sera c'est bien il sera on a un très bon exposé vraiment représentatif c'est génial l'énergie qui nous faut et tout par contre tu n'as pas soulevé non mais c'est juste pour compléter tu n'as pas soulevé la partie la viabilité économique je veux dire comment ça tourne le business il y a la réalité mais il faut être toujours dans le concret il a dit le cher tout à fait c'est justement c'est une grande question à laquelle justement là je vais me quitter après et aller et aller justement dans les ateliers différents qu'il y a les différents ateliers qu'on est en train de mettre en place pour justement réfléchir à ces questions là c'est compliqué c'est une question qui est compliquée parce que on débute donc dans la communauté dès qu'on parle d'argent c'est compliqué et il faut avoir une réelle réflexion mais on est ouvert à toute personne qui a envie de réfléchir avec nous sur ces questions là parce que c'est vrai qu'il faut peut-être retrouver d'autres réseaux de distribution de l'argent dans la communauté avoir une réelle réflexion comme on a eu comme AVS a eu une réelle réflexion sur le halal il faudrait peut-être justement aussi avoir une réelle réflexion sur comment l'argent est redistribué dans la communauté c'est des questions importantes et ça fait partie de l'avenir des projets qui peuvent se monter je ne sais pas si vous êtes aussi des porteurs de projets mais ces questions là vous inquiètent et à l'île des codes aussi ça nous inquiète c'est enfin voilà on marche sur des deux on peut vous êtes quoi en association en 1901 c'est une association oui mais et c'est géré comment c'est en pyramide ou c'est en collectif il ne faut plus aller vers des gestions pyramidales c'est la co-gérance il faut aller vers des partages de compétences enfin c'est ma position sur ces plans mais vis-à-vis du financement réellement à l'île des camps je vous avoue que j'ai à apprendre aussi moi je suis toute nouvelle bénévole dans l'île j'y suis aussi pour réfléchir à ces questions là parce que si on veut multiplier des endroits comme les l'île des camps il faut réfléchir c'est très important de réfléchir que ces endroits soient viables on vise l'autosuffisance mais l'autosuffisance c'est encore quelque chose de compliqué à atteindre pour l'instant ils ne commercialisent rien du tout ils ne vendent rien là-bas c'est une association qui n'a pas de but de vendre il faut qu'elle s'autogère si vous voulez qu'elle s'autosuffise donc il y a des stages des formations qui sont organisés et puis c'est un lieu quand même d'hébergement d'accueil donc il y a oui j'ai oublié de vous en parler c'est un lieu où il y a des gîtes voilà j'ai oublié de parler c'est un lieu d'hébergement quand même donc il y a des gens donc il y a des hébergements qui sont faits pour les bouffeurs qui viennent participer au lieu de à la vie du lieu et puis il y a des gens qui viennent pour être hébergés qui viennent en vacances là pendant tout l'été c'est plein une capacité de combien là-bas ? bonne question il m'a dit 20 personnes donc 20 personnes qui peuvent être accueillies en même temps mais ça demande une sacrée gestion et organisation mais pendant l'été là c'est réservé aux familles qui viennent avec leurs enfants en vacances qui leur faisaient au tourisme comme je le disais tout à l'heure mais le reste de l'année ben justement il faut combler les trous et il faut trouver des solutions et on y réfléchit ça fait que deux ans que l'association a été montée donc il faut du temps comme je disais tout à l'heure sur ce genre de projet il faut prendre son temps on réfléchit on réajuste mais toute bonne compétence et bonne à prendre et s'il y a des gens qui ont envie de s'investir il y a des gens pour réfléchir à toutes ces questions-là c'est dans mes projets d'aller les rencontrer vous êtes le bienvenu tout le monde est bienvenu d'ailleurs c'est juste pour faire une petite parenthèse c'est un lieu qui est sur un modèle de work donc c'est un lieu qui appartient tout le monde tout le monde peut venir à l'îlot l'îlot appartient à tout le monde donc voilà c'est pas une gestion juste dans un sens de propriété privée enfin voilà l'îlot appartient à tout donc tout le monde peut venir et s'y nourrir et apporter et échanger et dans un esprit solidaire c'est un bien et de prêt à long terme les prêtres fait par les frères ils en intéressent voilà c'est un bien work c'est un bien communautaire c'est pour ça que c'est et actuellement ils ont un plan de financement pour qu'un terme ils arrivent à être propos suffisants qu'ils puissent payer leurs salariés qu'ils puissent payer leurs frais mais le capital c'est-à-dire que l'achat du terrain l'étra avonza c'est défait par ses dons et puis il y a eu beaucoup de bénévolat il y a eu beaucoup de gens de Lyon qui sont venus travailler pendant Lyon et les salvinas sont partis travailler là-bas pour que ça va bien moins cher et il y en a encore et encore ça continue le système du roofing est très important il y a un turnover comme je vous disais tout à l'heure il y a eu des gens qui viennent les stagiaires les roofers qui viennent et il y a un conseil d'administration il y a une structure on est justement c'est le nickel voilà c'est le truc c'est le cas c'est le cas je crois mais il faut multiplier les endroits comme ça parce que c'est vraiment des endroits où on peut apprendre plein de choses et venir se ressourcer aussi spirituellement et Aves ils sont parmi les donateurs parce qu'ils espèrent que là-bas ils puissent expérimenter aussi un petit abattage de proximité de volailles puisque normalement ils ont le projet de faire un petit élevage de volailles et on espèrement l'idée de dire maintenant on peut faire au lieu d'avoir des abattoirs de partout d'avoir des petits abattoirs de proximité et quels sont vos projets à long terme pour l'île aux décombres déjà le taux de suffisance c'est déjà quelque chose qui est voilà et puis à long terme ramener le plus de gens possible à l'île aux et puis surtout il y en a d'autres qui se créent peut-être pas sur le même modèle mais différent avec d'autres composantes voilà là c'est vraiment la ligne de compte de l'île aux décombres c'est faire proposer un lieu qui permet d'expérimenter une autre manière de vivre voilà après il faut qu'il se multiplie sous d'autres fins peut-être oui il y a deux expériences de la communauté en France ou pas ? justement c'est en fait moi je dis pas c'est d'accord si vous tapez permaculteur musulman sur Google il y aura plusieurs liens il y en a un des il y a un des liens qui représente une carte où on essaie de lister en fait toutes les initiatives qui combinent à la fois l'islam et l'écologie donc là je vais en citer quelques-unes rapidement en Bretagne il y a un frère maraîcher qui fait du houffing qui fait du houffing c'est l'un des seuls musulmans de France qui propose du houffing c'est là où je suis allé je vais rebondir sur ce qu'a dit à Johanna tout à l'heure sur le fait de moi quand j'ai découvert la permaculture j'ai fait des recherches pendant des mois et des mois et en allant une semaine chez lui on n'était que deux j'ai appris plus en une semaine que six mois de recherche dans des livres ou sur internet le fait d'être connecté directement à la nature ça ouvre des portes qu'on n'imagine pas et c'est justement tout à l'heure tu posais la question sur le fait de on y va c'est une parenthèse dans notre vie le temps d'un week-end d'une semaine d'aller sur place mais en réalité on y va on est imprégné et après c'est en repartant on dit qu'on veut y retourner qu'on veut faire la même chose et qu'on veut transmettre ça aux personnes qui nous entourent on n'oublie pas en quittant le lieu on se dit maintenant comment je vais faire pour que mon quotidien devienne ce que j'ai vécu pendant un week-end c'est comme ça qu'il faut le comprendre et par rapport aux enfants tout à l'heure on parlait de cela ce qui est vraiment un point crucial c'est de dire nos enfants sont 100% purs ils vont perdre la société fait qu'ils pourraient perdre cette pureté avec le temps comment faire pour préserver cette pureté le plus possible et si possible nous-mêmes de redevenir redevenir enfants innocents de ce point de vue après il faut que ça soit profitable à tout le monde après en France il y a donc l'Iodécombe il y a quelques fermes qui font du maraîchage plantes aromatiques et médicinales c'est vraiment petit à petit ça se dévole vraiment petit à petit il y a un frère berger il y a 4 personnes qui travaillent dont Antonio qui travaillent tout à l'heure sur qui travaillent par contre sur des projets de de concepts en auto-financement en se disant j'ai peu de moyens je peux j'ai pas enfin ça c'est un point crucial dans la communauté le fait qu'on n'ait pas l'accès au crédit intérêt de se dire comment je fais pour changer de vie avec un petit capital et devenir autosuffisant donc il y a des frères qui travaillent sur des fermes en disant voilà avec un capital de 20 000 30 000 euros ça je pense que ça reste accessible pour une partie des musulmans ça ne ment pas forcément après de se dire voilà avec ce capital comment je fais pour créer un business entre guillemets qui fonctionne ou en tout cas qui soit durable je sais pas même si l'objectif n'est pas de devenir riche au moins de subvenir aux besoins de sa famille après il y a des apiculteurs il y en a peut-être dans la salle je sais pas il y avait une soeur apicultrice qui avait dit qu'elle viendrait il y a un boulanger à ma connaissance il y en a peut-être d'autres mais je sais là je parle que de bio ou en tout cas des personnes qui font des choses de l'agriculture sans produits chimiques après vu qu'il y a de plus en plus de bouchers il y a des restaurants aussi qui proposent de plus en plus de bio halal il y a un frère qui fait du lait de chamelle donc ça c'est un peu exotique lui alors il est situé à Paris mais il vend du lait qui vient de Allemagne Hollande et Suisse c'est pas très local mais voilà c'est une niche à développer et c'est des alternatives dans notre façon de consommer il faut savoir aussi qu'en Europe en Belgique et au Maghreb ils sont assez impliqués où il y a de plus en plus d'initiatives et après là pour moi ce qui se développe le plus c'est tout ce qui est boucherie parce que les musulmans sont plus portés sur la viande donc là tout à l'heure il y a un frère qui a cité Alléa Bio il y a les jumeaux à Paris Charolème qui fait de la lévraison Biolal donc Biolal Charolème il est là-bas encore Biolal qui est situé à Lyon et donc eux ils font du bio après là parmi les acteurs que j'ai cités j'ai essayé de tous les lister sur la page Facebook il y en a d'autres je suis désolé de ne pas tous les citer mais chacun a sa façon de voir façon de faire et donc c'est à vous de voir celui qui est le plus proche de votre éthique etc sachant que il y a faire du bio et il y a bio et bio donc voilà nous la plupart respectent l'éthique islamique etc après il y a différentes approches et donc à chacun de voir celle qui lui correspond en plus donc maintenant je vais laisser la parole aux autres porteurs de projet donc tous ceux qui ont des il n'y avait pas de questions par rapport à salam alaykoum et mon projet en fait pour venir à mon projet je vais un peu briefer le parcours qui m'a amené à ce projet parce que moi je suis malienne d'origine je reste malienne en 2012 en 2012 j'ai quitté le Mali j'étais instille au Mali et j'avais au Mali aussi un jardin pédagogique avec l'école qui n'était pas accepté mais en fin de compte durant deux ans ça a été accepté dans le village où j'étais donc du coup quand je suis arrivée en France vu que les conditions ont fait venir parce que j'avais pas le choix j'avais un mari français des enfants donc du coup on est venu je me suis dit mais je me retrouve à Brons qu'est-ce que je veux faire de ma vie en ville j'étais stressée derrière mes enfants quand il y a des gens qui vont se dire ah non 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 il y a quelqu'un qu'on se met sur la fenêtre pour regarder je me suis dit quand même du coup comme j'ai déjà fait des formations au Mali sur l'agroécologie avec les gens de terre humaniste je me suis dit ah en regardant en fouillant Google la magie j'ai vu permaculture ah je me suis dit ça je suis partie demander à Pôle emploi comment on fait bon ils m'ont dit ça c'est impossible donc du coup j'ai demandé à des amis j'ai fait des ménages j'ai fait plein de trucs je me suis payé une formation de permaculture je me suis dit ça me permet de sortir de la ville faire quelque chose que j'aime voir des gens parce qu'en ville je ne vois personne surtout c'était en juillet donc évidemment je ne savais pas qu'en juillet il y a moins de monde en ville donc du coup j'ai fait la formation et là j'ai appris autre chose là j'ai dit ah tiens on peut faire ça du coup ça m'a interpellée je me suis dit si on peut faire ça ici j'ai fait des stages sur d'autres fermes j'ai dit mais pourquoi on ne fait pas ça en Afrique où on n'a pas d'eau où il y a beaucoup beaucoup de malnutrition du coup j'ai fait encore d'autres j'ai trouvé un petit boulot qui m'a permis d'acheter un terrain au Mali au milieu du Mali pas directement dans ma ville d'origine mais à Ségou personne ne connait mais ce n'est pas grave on en prend on en prend c'est peut-être quelqu'un on connait Ségou Ségou ce n'est pas loin de la capitale c'est au milieu du Mali donc du coup c'est une zone un peu accessible au Mali c'est ça la chance on a des blancs on a des noirs on a toutes les couleurs qui sont tous des malins donc du coup j'ai créé cette après j'ai acheté le terrain je me suis dit en fait quand j'étais là-bas j'ai parlé aux enfants aux femmes j'ai amené le blé de Tamboktu parce que j'ai eu la chance ma grand-mère de Tamboktu et là-bas on cultive beaucoup de blé et du tabac donc dans Gao il n'y avait pas ça j'ai amené un cousin qui est venu avec le blé on a développé un peu du blé et du coup même l'imam de la mosquée m'a demandé ah Diallo vous pouvez nous donner du blé et nous expliquer comment on fait parce qu'il y a une rivière qui passait du coup je me suis dit mais j'ai tellement expliqué maintenant c'est à moi de montrer comment on peut faire parce qu'expliquer c'est beau mais les gens ils te disent tu ne fais que parler montre le concret et de ce concret j'ai acheté en terrain de 2 hectares et l'objectif c'est d'installer une petite ferme pédagogique là-bas pour que le lieu soit un lieu d'échange intergénérationnel entre les femmes l'école qui est dans ce village et il y a une hâte à 5 kilomètres donc l'objectif c'est pouvoir promouvoir les techniques agricoles parce que là-bas les gens utilisent quand même en ces dernières décennies il y a beaucoup de gens qui ont amené les engrais qui créent des petites associations ils donnent aux femmes des engrais ils clôturent leurs terrains et deuxième année on ne donne plus d'engrais donc elles sont obligées de s'endetter pour acheter l'engrais pour cultiver parce que c'est super les fruits sont bien grosses ils sont mieux du coup j'ai expliqué à ces bonnes femmes qu'en fait on peut sans l'engrais et avec cette technique que j'ai commencé à développer là-bas avec les femmes on a essayé quand même de planter quelques arbres je n'ai pas planté beaucoup parce que ça ne fait que deux ans par des dons des amis par des parrainages d'arbres du coup comme j'ai aussi une petite connaissance avec les arbres médicinaux les plantes qui soignent parce que mon grand cas soigne avec les plantes du coup j'ai sélectionné certaines plantes je me suis dit c'est ça qu'on va mettre sur le terrain et c'est avec ça qu'on va expliquer aux gens qu'on peut arriver en fait on peut se nourrir on peut se soigner avec nos plantes bien vrai qu'on peut rajouter les médicaments mais il ne faut pas que ça soit juste basé sur les médicaments parce qu'avant que les médicaments ne viennent c'est qu'on est malade mais si on se nourrit bien on est moins malade donc on n'a pas besoin et du coup on a planté certaines plantes comme les moringas l'acacia les papayés les bananes et chaque année comme j'ai fait partie d'une association qui paye mon voyage pour amener des livres au nord vu qu'eux ils ne peuvent plus y aller je profite j'amène les livres au nord à Tamboktu je reviens je me consacre un mois sur le terrain pour expliquer montrer donc du coup là on a réalisé quelque peu donc on a bouché un gardien on a ménagé un coin de jardin potagère sur les deux hectares mon père m'a acheté une charrette une âne pour aller chercher les déchets au jardin au marché pour revenir et là on est à l'installation donc du coup ça râpe vu que j'ai pas trop les moyens j'ai quitté la ville je suis partie dans un autre petit village mais quand même moi je me suis dit vu que les gens ont vu que ça marche vu que les gens viennent sur le terrain ils voient que il y a les termites bien sûr parce que dans cette zone il y a beaucoup de termites mais avec le nîmes le nîmes c'est une plante qui pousse sur nous c'est un arbre avec le nîmes j'arrive à faire des purins et avec ces purins on arrive à lutter contre certaines maladies de ces arbres du coup les gens ils me demandent mais comment vous avez fait parce que nous on nous a dit ça ça marchait pas l'association des plantes mais j'ai dit quand on regarde avant les gens quand ils plantaient il y avait tout il y avait tout sur le même terrain on n'est pas juste des chambres des parents des chambres des papas ça c'est venu tout récemment parce qu'on met les engrais parce qu'on nous a dit si vous faites ça vous avez plus du coup donc ça c'est le projet que j'essaye de mettre en place et ça me tient au coeur je me dis quand on veut on peut arriver mais peut-être ça prend du temps mais pour l'instant donc on a pu planter une centaine d'arbres je me dis pour deux ans une centaine d'arbres c'est pas mal ça ça me donne envie de vivre et rien n'avoir et ici je suis partie dans l'Ambournei j'ai cherché un terrain la mairie m'a donné un terrain que je loue et j'essaye de faire de la permaculture j'ai fait un mandala j'essaye de faire venir les femmes du village là-bas en disant mais on peut je vous laisse un petit coin vous allez faire un petit carré je vous explique parce que j'ai une connaissance j'ai fait une formation avec les plantes médicinaux je vais vous expliquer avec tel plan tel plan on peut soigner ça mais on prend des tisans j'ai fait mes propres tisans j'ai fait presque tout à la maison et à l'école j'essaye même de prendre des papiers recyclés les journaux chez moi il y a stock pub mais j'ai récupéré et à l'école je suis en train de faire des paniers avec les élèves pour montrer que même les papiers qu'on jette dans la rue on peut faire des paniers on peut faire plein de trucs donc du coup mon projet c'est pas un grand projet à côté des gens qui font des super choses mais j'essaye de faire ma part pour moi c'est ça qui est le plus important que mes enfants voient qu'on est là on vit dans une autre société mais quand même qu'on peut garder nos valeurs on peut garder le fait d'acheter moi de ne pas voir la télé être nous et être fier comme j'ai dit à mes enfants parce que dans le village où on est je suis la seule noire donc ma fille quand elle partait à l'école il y a des enfants qui ne veulent pas lui donner la main je lui ai dit mais il faut être fière parce que nous on ne prend pas de coup de soleil et du coup des petits trucs qui sont très bêtes mais que l'enfant comprend et quand elle part et du tout contre ma maman elle a dit du coup j'essaye de les limiter à cette vie de consommation acheter jeter montrer qu'on peut on peut faire nos tisanes qu'on peut faire du coup avec ces terres j'essaye de je fais mes lugus mes carottes mes fèves là je mange mes fèves mes salades mes radis sans les acheter alhamdulillah je me dis par la grâce de Dieu j'arrive à faire ça il nous a donné cette terre pour faire ça pourquoi on va se priver si on peut le faire à courir derrière un temps qu'on ne va jamais attraper derrière de l'argent qu'on ne va jamais être à soif on a toujours besoin quand on court on a toujours besoin de plus pour gagner plus, pour acheter plus donc pour moi je me suis dit non j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de d'éduquer mes enfants à un certain merci et c'est où ton terrain ? là c'est à Ambronet dans mon petit village où je suis Ambronet c'est à 5 km d'envers en fait c'est 400 m et je l'ai loué avec d'autres femmes 3 personnes, j'essaye de les expliquer il y en a une qui voyage mais bon c'est pas grave, j'ai trouvé 2 personnes j'ai dit mais venez regarder moi j'arrive à faire ça, mais vous pouvez je vais vous aider donc l'année prochaine on dirait qu'il y en a qui veulent et j'essaye dans le qui fait partie du terrain j'ai demandé à la mairie de refaire le toit l'objectif c'est de même si c'est une fois par semaine faire venir les femmes quelle que soit la religion qu'on se retrouve qu'on discute qu'on boit qu'on pose l'objet qu'on n'a pas besoin qu'on a la maison qu'on nous emporte on le pose si quelqu'un d'autre a besoin il le prend que ce soit des livres des habits donc du coup je suis en train de voir ça avec la mairie mais bon ça va c'est comme le terrain j'ai fait un an et demi pour qu'on me loue ce terrain donc je me dis ça et tu es dans quel statut juridique ? tu es comme ça en nom personnel ? ou tu es en association ? je me dis terrain de Ambrunet c'est vraiment personnel mais la mairie m'a dit qu'on pourrait voir je ne sais pas comment on va le faire mais l'autre qui est au Mali c'est associatif non parce que les mairies normalement tu as le droit à ce qu'on appelle à des maîtres carrés sociaux il faut que tu sois organisé en association loi 1901 il faut que tu aies trois personnes une présidente un secrétaire un trésorier tu peux faire ça ils peuvent te donner du terrain gratuitement c'est ton droit dans ma mairie on m'avait dit parce qu'en fait avec cette association que j'ai créée ici pour aider au Mali je voulais avoir ce terrain et faire quelque chose avec les femmes d'ici aussi que ce soit ici ou ailleurs quand on arrive à trouver un consensus ou on arrive à être en amour mais ce n'est pas possible il faut peut-être travailler sur l'objet de l'association ils veulent un truc peut-être plus local ta mairie ou la mairie ma mairie non ils me voient tellement souvent qu'ils me disent madame Férichon vous avez le terrain faites ce que vous voulez maintenant payez juste le loyer non c'est la campagne c'est un village reste un village en plus l'étranger reste un étranger même si on est chez nous déjà même chez nous quand on vient de 5 km d'un autre village dans le village on dit elle vient de l'autre village à Fortéry quand ils viennent d'un autre continent qui est normal je vais essayer un peu de présenter mon projet c'est un projet qui est collectif aussi donc moi je suis doré en espagnol je suis en France depuis 2003 et du coup dans ma trajectoire je me suis interrogé sur comment je pouvais agir pour plus de justice sociale dans mes engagements dans mes engagements associatifs dans mes engagements personnels dans ma vie en soi du coup j'ai fait beaucoup de choses et ça fait à peu près un an j'ai réfléchi à la terre et je me forme dans les maraîchages donc par des stages par des formations à permaculture donc du coup j'avance dans cette direction donc du coup par mes restes de formation je me suis retrouvée face à la permaculture que je ne connaissais pas avant voilà loin de critiquer en fait la démarche de chacun voilà ce que chacun peut faire un peu pour développer plus de conscience écologique ou d'autres spirituels vis-à-vis de la terre pour moi la permaculture en tout cas de mon point de vue ça reprend un peu des choses qui sont des techniques ancestrales et que du coup aujourd'hui ça devient un peu un commerce pour vous apprendre des choses qui sont essentielles pour la vie de l'être humain donc c'est nourrir comment gérer l'eau de manière écologique comment gérer voilà comment en fait produire en respectant la terre ben en fait voilà on doit payer 1400 euros pour 10 jours ou je ne sais pas combien et en fait du coup ça pose un problème fondamental des fonds auquel moi j'essaye de travailler peut-être que je n'y arriverai pas peut-être que voilà avec votre aide ou avec l'aide d'autres personnes incha'Allah on pourrait avancer dans cette direction je laisse passer la question aujourd'hui ok il y a des personnes avec toute leur volonté toute la raison en fait de développer de la production locale équitable et voilà et avec des bonnes valeurs mais finalement en fait cette production elle reste vraiment inaccessible pour ceux qui sont les plus précaires donc voilà il y a des personnes sans papier il y a des personnes voilà qui vivent vraiment avec très peu et qui pourront jamais manger ni bio ni équitable ni quoi que ce soit et c'est pas mieux qu'on essaye de vendre voilà quand on a des démarches ils ne seront pas accessibles à ce public là c'est pas pour dire voilà il ne faut pas continuer dans ces démarches parce que voilà c'est important mais du coup en fait comment on peut en fait travailler dans cette direction d'une justice alimentaire sociale vraiment pour les gens vraiment pour les peuples pour dans une idée de développer de la nourriture après comment faire donc moi je crois et on croit il y a deux associations qui soutiennent ce projet que c'est elle a l'autonomie à l'intérieur de laquelle il y a le Front Unie des Immigrations et des Quartiers Populaires ici représenté à Saint-Étienne par Sonia Moussaoui qui est pour son nom à la salle et une autre association que c'est le garage à Saint-Pétro-Dollard qui travaille à Saint-Étienne et une autre association que c'est Delta France donc en fait ces associations sont civilisées à ces projets et à ces valeurs et donc du coup ils sont voilà en tout cas spirituellement soutiennent les projets après matérialement pour l'instant on n'a pas de moyens et donc du coup l'idée c'est comment développer un projet de maraîchage par et pour le peuple en ayant des produits qui soient vraiment accessibles à droits gratuits dans une idée de développer l'autonomie de ceux qui ont les plus besoin pour moi tout projet qui puisse se dire voilà je me permets musulmans voilà malgré le fait que je sois convertie qu'il y a beaucoup de choses vraiment que je ne connais pas encore de l'islam pour moi tout projet vraiment il doit vraiment d'abord penser à ceux qui sont les plus plus carissés et ça ça doit être pour moi effectivement dans ma démarche une priorité voilà et pour avancer dans cette direction et de dire voilà moi en tant que personne qui me forme aujourd'hui donc là du coup je me suis déclaré à la somme d'agriculture pour pouvoir avoir accès à des formations donc il y a des formations qui sont financées par des fonds qui s'appellent l'IVA donc c'est intéressant de savoir pour ceux qui ont des démarches dans l'agriculture donc voilà j'ai fait des formations j'avance j'avance un peu dans cette direction je cherche des personnes qui ont un peu ce même objectif et qui peuvent travailler ensemble et même si ça semble difficile en fait de dire est-ce qu'on peut créer un projet ou un produit de la nourriture en impliquant en fait des personnes qui sont intéressées pour ça et pour le développer peut-être par la solidarité peut-être par des chantiers collectifs peut-être par la récupération des matériels il y a beaucoup de déchets même des agriculteurs peut-être qui sont des serres qui ne sont pas utilisés et que collectivement on peut récupérer le matériel et monter les serres et ne pas partir parce que voilà je me suis renseignée un peu sur ça ça m'a découragée j'ai fait des chantiers du coup chez des agriculteurs et le prix pour s'installer voilà mon idée c'était à peu près sur mon hectare donc là je suis dans la chaise d'un terrain c'est voilà il faut partir sur une base de 40 000 euros minimum pour s'installer voilà moi je suis là d'avoir ça dans mon compte l'association qui me soutient encore moi donc voilà c'est comment travailler pour des alternatives comment en fait se poser collectivement ce défi c'est-à-dire en fait on s'intéresse à la terre on s'intéresse à la nature saine d'abord voilà bien sûr égoïstement pour nous pour nos descendants pour nos enfants pour nos proches mais principalement dans nos valeurs pour ceux qui ont les plus besoin comment comment s'approcher en fait de cette personne par des associations par des collectifs et comment développer ça vraiment en fait sans perdre en fait pour moi ce qui est ce que je trouve difficile c'est d'avancer dans un monde qui est capitaliste impérialiste voilà raciste beaucoup de choses qu'on pourrait développer comment en fait avancer sans se perdre à soi-même dans ses valeurs parce que le problème c'est qu'on va à la chambre d'agriculture on va se former sur un bébé rien on va faire quoi que ça soit on va capitaliser nos démarches on va dire voilà ne vous inquiétez pas on va vous prendre en main on va vous apprendre à des stages pour en fait bien présenter votre projet bien être voilà pour pouvoir le vendre bien sûr on a besoin parce que voilà on est des êtres en main on a besoin d'argent pour vivre à tout bon après il y a le travail de la sobriété qui est essentiel il faut qu'on travaille sur notre propre sobriété et voilà c'est important on a le meilleur vraiment de travailler sur ça et voilà et en fait comment en fait voilà donc c'est pour moi ce projet c'est plus un défi qu'un projet mais voilà si Dieu veut il avancera ce projet il y a des partenaires donc le Fonds de l'Union des Immigrations et de la Partie Populaire qui a écrit un texte de présentation que je vais me permettre de lire voilà et Delta France qui présente en fait leurs valeurs et les raisons pour lesquelles je soutiens le projet donc j'ai appelé le projet Pal Pueblo qui a dans ma langue d'origine espana ça veut dire pour le peuple donc on parlait populaire andalou donc Pal Pueblo ça veut dire pour le peuple donc ça parlait andalou c'est ça mes origines les origines de ma mère et donc du coup voilà et des origines populaires auxquelles je vais vous m'attacher voilà je ne serai pas aujourd'hui en train de parler de ça si je n'avais pas un entourage social et associatif qui m'ont inspiré qui m'ont soutenu grâce à Allah et qui me permet un peu de ne pas me perdre dans mes valeurs voilà je ne sais pas où je vais arriver mais je vais lire la présentation qui a écrit Sonia Moussaoui qui est présente ici de l'association Iran de l'autonomie et l'association Delta France qui est portée par Moukashi et Kaspécios qui sont militantes d'origine rwandaise voilà une personne incroyable qu'il faut absolument rencontrer un jour c'est aussi une location donc voilà j'ai lu je vais vous lire leur présentation d'association et leur attachement à la terre et au projet de PAN POUVLOC donc Iran de l'autonomie c'est une association qui porte des projets alternatifs anticapitalistes interimpérialistes et antiracistes et sa fonction principale c'est de soutenir économiquement matériellement spirituellement et socialement la réalisation effective de ces projets là c'est une maison associative dont l'éthique est basée sur des valeurs musulmanes et chaque collectif qui souhaite bénéficier de cette solidarité qui met à disposition l'association doit adhérer aux valeurs spirituels qui ont pour fonction d'établir les bases des résultats des loyautés et des confiances actuellement l'association porte deux projets principaux le RIFICUP 42 le Front Unie des Immigration des Quartiers Populaires à Saint-Été organisation militante nationale impérialiste et anticorénéaliste qui a pour objectif premier de construire des forces autonomes des immigrations et des quartiers populaires et après il y a un autre projet que c'est les garages en pétrodollars c'est une organisation dont le fonctionnement est l'économie circulaire les garages récupèrent des déchets industriels des vélos qui soit des miens des pièces ou des vélos qui sont vendus dans l'emploi solidaire ce qui est proposé ce qui est proposé c'est la retransmission populaire de savoir ça peut être aussi bien dans la roue que des centrages sociaux également il y a un fonctionnement communautaire c'est-à-dire le dépanne à la communauté par les dérapassions des vélos c'est doutant non capitalisé mais effectif en lien avec des besoins intercommunitaires fédérés grâce à l'association et l'âme après dans son deuxième partie les aspirations de l'âme vis-à-vis de la terre et des projets par le Pueblo dans la philosophie éthique de l'âme l'autonomie la question de la terre relève dans l'enjeu des luttes pour la justice sociale à l'échelle mondiale donc partons d'un valeur spirituelle musulman où la terre est la propriété de Dieu mise au service de toute l'humanité il est de notre devoir de se battre à part tous les moyens nécessaires pour la préserver de sorte à que chaque être humain en soit pas dépossédé de sa part de terre et qu'aucun être humain n'est mort de faim ce que souhaite l'âme l'autonomie vis-à-vis du projet par le Pueblo étant donné que l'âme est une structure qui fonctionne par des moyens complément autonomes c'est-à-dire sans cesse à la recherche des possibles alternatives pour générer de l'argent qui soit décapitalisable et désintégraliste c'est de pouvoir réfléchir à des véritables dynamiques en direction des plus pauvries et des plus isolées par exemple de développer des actions pour redistribuer des moyens ces moyens dans les quartiers populaires pour une autonomie à l'autogestion alimentaire donc ça c'est la présentation de l'association élan de l'autonomie représentée ici par Sonia et donc du coup l'association Delta France qui est notre association à Saint-Étienne donc Delta qui veut dire développement éducation leadership teams action c'est une association dont les sièges sociaux se trouvent à Tassana des milieux et à une antenne à Saint-Étienne son nom complet Delta France solidarité pour le dialogue interculturel traduit ses valeurs et ses pratiques en actions réelles ayant pour finalité la solidarité et l'amitié entre les peuples les actions et dynamisme des groupes dialogue interculturel justice sociale éducation aux droits humains fondamentaux donc leur travail en terrain c'est d'accompagner des personnes précaïsées par des injustices dont des démarches administratives et judiciaires sont certaines des activités de Delta et dans leur combat judiciaire face aux violations des droits fondamentaux donc le partenariat avec le projet par le Pueblo donc Delta ses adhérents et ses supporteurs volontaires sont convaincus que personne n'a jamais existé sans se nourrir par la terre casse à Dieu la terre mère des hommes de la terre en soutenant ce projet par le Pueblo Delta réaffirme son engagement à la solidarité dans la lutte contre la justice sociale afin d'accompagner l'esprit porteur des projets qui contribuera qui cherche à contribuer à l'équité sociale Delta souhaite renforcer cette action je résume un peu parce que simplement pour combattre la précarité en cultivant des produits naturels et de cultiver des fruits de paix à long terme planter un plan dans la terre se possède debout cette plante ce qui signifie donner un sens à la vie de quelque chose Delta ne fait que mettre le nez à la terre parce qu'elle est convaincue de bien fonder des projets par le Pueblo ceci est le justificatif de ce partenariat nous croyons nous croyons que les racines aériennes qu'a fait pousser la présidente fondadiste Delta n'a rien d'especial que de traduire sa volonté attachée aux valeurs de la production de la terre et de ses efforts mais ces racines sont impressionnantes dont rien n'est impossible donc voilà donc j'ai présenté à peu près le projet merci de m'avoir écouté est-ce qu'il y a des questions mais vous êtes à Saint-Étienne ou à Saint-Étienne oui à Saint-Étienne il y a des gens à Saint-Étienne aussi ? donc du coup en fait l'association Delta France elle est associée à Saint-Étienne mais elle travaille c'est pas moi à Saint-Étienne mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui travaillent à Saint-Étienne voilà donc après l'idée c'est de travailler dans la région estéphanoise dans le développement de ce projet mais après du coup il y a un autre projet qui est à Givor qui est porté par Adama Sudibet qui est un militant qui travaille avec aussi l'EFUK 42 il y a un terrain déjà qui existe de 4000 m² c'est en bois et donc du coup c'est de développer un peu de techniques agricoles à travers des chantiers à travers des chantiers internationaux voilà d'impliquer les jeunes et eux ils sont à Givor ils sont à Givor et il y a un terrain qui existe déjà donc du coup voilà j'ai rencontré Adama Sudibet il y a peu donc du coup on met un lien nos différents projets pour développer voilà en tout cas des solidarités partagées et voilà et vous connaissez l'association Alcalame à 7ème ? Alcalame oui bien sûr vous travaillez avec eux ? non pour l'instant en fait j'ai travaillé principalement avec les deux associations que je nommais et du coup je n'ai pas encore au local de présenter mon projet Alcalame la vérité c'est que toute idée soutien c'est bienvenu là pour l'instant c'est en phase de recherche d'un terrain moi je cherche aussi des personnes qui voudraient s'impliquer dans ce projet ou même développer ou discuter ensemble sur comment développer comment avancer dans ces directions peu importe dans quelle ville en fait c'est l'idée de comment se donner des moyens de produire des choses saines accessibles pour le développement de l'autonomie alimentaire et la justice sociale et du coup ça peut être des personnes qui sont dans ces mêmes démarches ailleurs qui peuvent vouloir partager comment faire l'entraide voilà soutien matériel du coup là j'ai lancé des appels pour la ressource d'un terrain et après tout est à développer et en fait je pense que à partir du moment où on partage les mêmes objectifs voilà on peut se relier et travailler dans cette direction l'objectif de présenter tous ces projets c'est à la fois de les soutenir les encourager les aider comme vous pouvez mais aussi que vous vous preniez exemple que vous vous disiez il y a des choses qui se passent dans la communauté qu'il y a aussi des choses positives qui se font dont on n'a pas toujours conscience c'est de les mettre en avant et c'est aussi de susciter des vocations dans le sens où on se dit là j'ai un métier mais peut-être qu'en faisant autre chose donc là on a vu Antonio qui est reconverti dans la filière viande moi qui est reconverti dans la filière agricole etc de se dire voilà j'ai une routine un quotidien qui ne me convient plus qui ne correspond plus à mon éthique qu'est-ce que je peux faire d'autre et le fait de se dire voilà il y a des personnes qui ont la même religion que moi qui ont le même diplôme qui ont les mêmes origines sociales etc que moi ils ont fait ça peut-être que moi aussi je peux et dire qu'il y a des opportunités à saisir ou à créer dans ces domaines donc si on a fini pour cette partie en tenue du planning moi je propose qu'on fasse une heure d'atelier entre et comme je peux Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...